Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des hipsters. Alors déjà il faut savoir définir ce que c'est un hipster. Donc c'est un terme anglo-américain qui est apparu dans les années 1940 pour décrire les amateurs de jazz à l'époque ou de bip-pop. Donc c'était souvent et généralement des jeunes blancs. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de raciste dans ce que je vais dire. C'est vraiment quelque chose qui est décrit par tous les pratiquants de style hipster. Donc c'est généralement des jeunes blancs à l'époque qui étaient fans de jazz, de bip-pop et qui s'habillaient et traînaient souvent avec des afro-américains. Après ça, les hipsters, ce n'est pas que du style vestimentaire. C'est aussi une manière de vivre, une manière de consommer. Donc ça après c'est à vous de juger ce qu'il faut consommer ou pas. Une liberté d'expression, c'est une manière de penser, une manière de vivre. C'est vraiment quelque chose de bien spécifique et qui relie vraiment au style de vie et au style vestimentaire qu'on a. Tout est relié, tout est fait pour que le style vestimentaire laisse à penser de la façon que l'on vit. Comment reconnaître un hipster ? C'est tout simple. On les reconnaît grâce à leur grosse barbe, l'arrêt au niveau des cheveux sur le côté, les cheveux assez longs sur le côté. Ça c'est vraiment tip-top pour le style vestimentaire et le style tout court hipster. La grosse barbe, bien taillée, vraiment bien. Souvent aussi des lunettes, que ce soit l'hiver ou l'été. Petite chemise à carreau, t-shirt sobre, blanc ou de n'importe quelle couleur, mais il faut que ce soit sobre, qu'il n'y a rien au-dessus ou c'est très très rare. Les bretelles, les pantalons chinois, petites chaussures blanches, bottines, petites chaussures marron, c'est comme vous le souhaitez. Re-gardez sur Google, il y a vraiment plein plein de manières de s'habiller pour le style hipster. C'est très varié et très très ouvert. Je remercie d'ailleurs mon cousin Frédéric, mon petit Fredo, qui m'a d'ailleurs dit « Essaye de te faire un petit style hipster, ça pourrait peut-être t'aller. » Et donc voilà, c'est dès aujourd'hui, dès ce matin même, que j'ai voulu tester ce style-là et je suis convaincu. Malgré mon style vestimentaire très très américanisé et qui est extravagant, j'ai réussi, malgré ces vêtements-là, à me faire un style hipster, malgré que ce ne soit pas non plus à 100% parfait au niveau hipster. C'est vraiment ce que je fais avec ce que j'ai. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. C'est ce style-là. Moi, en tout cas, j'adore. Mon cousin m'a dit « Ça pourrait bien t'aller parce que tu as des tatouages. » Donc voilà. Et puis apparemment, j'ai un physique qui est facile pour pas mal de style. Ça, je ne sais pas trop. Pour pas mal de tenues. Donc voilà, merci à lui. En tout cas, ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça. Écoutez, je ne trouve pas que ça m'aille vraiment très très bien, mais c'est un style où je me sens bien. Donc même si ça ne me va pas vraiment très très bien, c'est un style que je pourrais porter pour quelques occasions. Franchement, sincèrement, c'est vraiment un style assez ouvert. Donc c'est vrai que ça serait facile pour moi de le porter. Donc voilà. Après, petites lunettes, coiffure, barbe que je n'ai pas. C'est vraiment pas obligatoire la barbe. C'est vraiment pour être vraiment à fond dedans, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Pantalon chinois, que vous pourrez monter un peu ou faire des ourlets. Chaussures, sevres, etc. Ne vous inquiétez pas. Vous cherchez sur Internet hipster et vous trouverez vraiment plein plein d'images et plein de tenues pour vous faire un style hipster à 100%. Et voilà. Je voulais vraiment faire une vidéo sur ça parce que ça change un peu de mes vidéos précédentes où c'est tout le temps le même style et tout. Parce que mon cousin aussi, il m'a dit « Ouais, je regarde beaucoup tes photos, je regarde beaucoup tes vidéos en gros. » Et c'est vrai que c'est pratiquement tout le temps les mêmes tenues. Et puis voilà. Donc il m'a donné un conseil, j'en ai pris note. Et puis voilà, le lendemain, hop, j'ai mis ça en marche. Et puis voilà. Si vous voulez une autre vidéo sur le style hipster, pourquoi pas un lookbook hipster ? Il n'y a pas de problème. Je m'y intéresse. Je m'y intéresse et j'essaierai de regarder quelques trucs par-ci, par-là pour essayer de nous construire aussi à côté de nos styles américains, un style un peu afro-américain à côté pour différencier et diversifier les styles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, mes pépites de chocolat. Je vous dis à très très bientôt. Peace, mais pas sur moi.